et bien bonjour à tous et amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière pour tout simplement faire un petit résumé du tracé de portée mao du coup je vais faire grâce à project cars 2 qui me permet puisqu'il ya le tracé pour dans ce jeu et du coup voilà ça peut être un petit moi un petit traque traque guide pour et fin 2021 qui va bientôt sortir et pour les la nouvelle saison alors déjà on arrive sur la grande ligne droite drs activé on arrive sur un premier virage assez technique où on peut arriver à fond mais il va falloir quand même lever le pied moi déjà avec les formules là qu'on a là sur le jeu après que les formules de 2021 je sais pas si on peut passer vraiment à fond je pense pas au falloir qu'on prenne un petit peu là on faut prendre bien à go à droite pour replonger bien à la corde de ce virage là donc là c'est vraiment un premier tour de reconnaissance au ralenti j'ai envie de dire on va arriver sur l'épingle qu'on peut passer en trois ou en deux c'est par rapport à l'attraction vous allez avoir c'est vous qui décidez on va arriver vers la fin du coup du secteur 1 on va arriver sur un virage un double droit le premier qui peut se passer à fond son point bien vivant à droite et on peut sortir un peu l'arche vivant à gauche là voilà deuxième droit là pareil c'est un peu assez compliqué ce que ça va monter donc à reprendre en trois ou en deux c'est une portion assez rapide un petit gauche très rapide et là on va arriver sur un double droit encore une fois un peu à l'aveugle au début donc il va bien falloir freiner là prendre la corde ensuite renchaîné sur un petit gauche après on va arriver sur une autre épingle gauche que là on va passer en deux en deux ou en trois ça dépend encore une fois d'attraction attention pas glisser là on va arriver sur une par une espèce de parabolique épingle à la fois où il va être ça peut être facile vite de spin on faisait un mauvais changement de rapport par exemple et on va arriver enfin pour le dernier virage le long droit on peut passer à fond on peut mordre enfin alors vraiment frôler le vivant pas comme je viens de faire là mais on peut le frôler et du coup bah je vous mets un petit un petit tour rapide pour ce tracé et je vous retrouve juste après Je suis à nouveau j'en ai j'en ai j'en ai j'en avais j'en ai J'en ai j'en ai j'en ai ... ... Voilà du coup c'était le tour rapide à Portimao. J'espère que ça vous aura plu en tout cas ce petit tour. Franchement Portimao c'est un tracé que j'adore, c'est un circuit que j'adore. Même s'il y a des virages qui sont compliqués, les points de freinage, comme là je fais une boulette, mais les points de freinage, tout ça. Certains virages peuvent être assez compliqués, mais franchement c'est un tracé que j'adore et je pense que ça peut être un très bon grand prix pour la LDX par exemple. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce concept vous plaira. Je vais essayer peut-être d'en faire un ou deux, ça dépend avec les tracés, par exemple avec Imola, peut-être que j'en ferai un pour Imola. Voilà, en espérant que ça vous plaise, parce qu'en fait je fais ça, mais si ça se trouve, c'est vraiment pour mon plaisir à moi parce que j'ai envie de faire des trucs comme ça pour faire des tours rapides, pour voir un peu comment... Pour peut-être donner des conseils à certains qui découlent les tracés comme Imola ou comme Portimao. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire ce genre de vidéo, même si je ne suis pas le meilleur, j'ai envie de le faire pour vous montrer simplement mes trajectoires ou des choses comme ça, ou des petits tips qui peuvent être peut-être intéressants, même si je ne suis pas encore une fois le meilleur dans ce domaine là, mais voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fera extrêmement plaisir et on se retrouvera je pense pour un... Un autre en bord de l'app pour le GP Imola, merci les gars, ciao !